Le roi Charles règne sur la France, Charles le VII, Charles le VIII, 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 Charles le V Vous vous en doutez bien, il s'est fait un peu aider, et notamment par Jean le Dac, la pucelle que les Anglais ont brûlée dans la ville de Rouen. Il pourrait être très heureux, notre Charles, mais en fait, il est très angoissé. Il vit dans la terreur que son fils, le futur Louis XI, ne l'empoisonne. Et pour éviter tout risque, il a cessé de s'alimenter. Il ne mange plus, plus rien, même pas une part de pizza ou une rondelle de saucisson. Résultat, il est mort de faim. Non, mais je n'invente rien, ce sont des choses de l'histoire de France. Ce roi, pour ne pas mourir empoisonné, s'est laissé mourir de faim. Ce qui me paraît pour le moins stupide. Tiens, puisqu'on parle de faim, le Moyen-Âge touche à la sienne. De faim. Tout va mal. Les étudiants protestent. Déjà. L'enseignement des universités s'est sclérosé. On encombre la mémoire des étudiants sans développer leur intelligence et surtout leur sens critique. On commente des commentaires et le latin d'école est devenu un jargon. Bon, tenez, je vais vous présenter l'un de ses étudiants et pas n'importe lequel, puisqu'il s'agit de l'un de nos plus grands poètes. Je vous présente François Villon. On est en droit de supposer qu'il a dû naître vers l'an 1431. La date de sa mort ne nous est pas connue. On ignore quel fut précisément son nom. On ne sait pas très bien comme il a vécu. Il est à présumer pourtant que ce fut un voleur et peut-être même un assassin. Bon, on ignore, on ne sait pas, on doute. Ce qui est certain, ce qui est évident, ce qui n'est pas douteux, c'est qu'il eut du génie. Et comme c'est émouvant de penser que le premier homme de génie que la France ait donné au monde soit un poète. Il écrivait dans une langue divine qui n'était encore qu'à lui, et c'était la langue française. Comment ne pas l'adorer cet être qui n'eut rien, qui vécu en haïon, et qui aura passé le plus clair de son temps à écrire un testament pour léguer à autrui des biens imaginaires. Le génie de la France est un diamant pur qui projette ses feux sur le monde ébloui depuis 500 années. Et, et Villon, en a taillé la première facette. Peut-on imaginer un poète français qui est du génie et qui n'est pas lu, Villon ? Il n'y en a qu'un. Et c'est François Villon. Dites-moi où dans quel pays efflora la belle romaine, Archipia de Netaïs, qui fut sa cousine germaine. Et qu'au parlant qu'un bruit on mène, De sur rivière ou sur étang, Qui beauté eut trop plus qu'humaine, Mais où sont les neiges d'antan ? Qui beauté eut trop plus qu'humaine, Mais où sont les neiges d'antan ? Où est la très sage Héloïse, Pour qui châtrée fut et puis moine, Pierre Abéla à Saint-Denis, Pour son amour fut cette ésoine. Pareillement, où est la reine, Qui commande que vu ridin ? Fût jetée en un sac en selle, Mais où sont les neiges d'antan ? Fût jetée en un sac en selle, Mais où sont les neiges d'antan ? La reine blanche comme lisse, Qui chantait à voix de sirène, Berthe aux grands pieds, Pietrice Alice, Arambourgis qui t'enle mène, Et Jeanne la bonne Lorraine, Quand les brûlèrent à rouen. Où sont-ils vierges souveraines, Mais où sont les neiges d'antan ? Où sont-ils vierges souveraines, Mais où sont les neiges d'antan ? Prince n'enquéris de semaine, Où elles sont, ni de sept ans ? Que ce refrain ne vous remène, Mais où sont les neiges d'antan ? Que ce refrain ne vous remène, Mais où sont les neiges d'antan ? Que ce refrain ne vous remène, Mais où sont les neiges d'antan ? Qu'est-ce Marianne ? Qu'est-ce Marianne ? Tu